Elle n'est restée ouverte au grand public que cette semaine depuis un an. Cette salle multisport située à Villers-Bonneaux a été inaugurée après le premier confinement. Ces gérants espéraient un beau démarrage. Au lieu de cela, leur structure fonctionne au ralenti. Nous, nous avons d'entrée décidé de rester ouvert malgré la fermeture administrative pour les populations autorisées. Alors effectivement, ça ne nous fait pas vivre. Par contre, ça nous maintient dans une situation, un état d'esprit psychologique un petit peu plus positif parce qu'on rencontre quelques clients. La fermeture des salles de sport décrétées, les gérants ont mis leur coach en chômage partiel. Ils ont négocié un report de charge, mais ils n'ont pas eu droit au fonds de solidarité. Seuls revenus, les professionnels et les clients autorisés à venir sur prescription médicale. C'est mon médecin qui m'a prescrit des séances de rééducation du rachis. Et donc, mon kiné, avec votre prescription, vous pouvez venir dans ma salle de gym où j'ai un second cabinet. Des kinésithérapeutes et des ostéopathes consultables sur place, c'est le petit plus de cette salle. Un concept axé sur la santé, avec une partie fitness et remise en forme, et une zone dédiée au basket, au beach volley et au sport de raquettes, où les professionnels du sport peuvent s'entraîner. Déjà qu'on ne peut pas trop travailler en fonction des conditions météo, avec le couvre-feu, donc faire du sport, retrouver un peu une activité, limite, si on ne veut pas éviter la dépression, c'est vital. Peu de salles de sport sont restées ouvertes, même partiellement, comme celles de Villarbonneau. Tous les gérants espèrent à présent une réouverture au mois de juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !